La baie de Prony, autrefois appelée la baie du sud. C'est ici qu'en 1867, 29 bagnards vont installer le plus vaste chantier de bûcheronnage de l'histoire calédonienne. Marc Negrello et Monique Villissec, deux passionnés de patrimoine, vont nous guider sur les traces de cette épopée forestière. La première exploitation forestière était au carénage, après ça remontait aussi rivière des Coorys. Après Prony, évidemment, ils ont exploité juste autour d'eux et après ils ont étendu au plus loin. Et ça a prospecté un peu partout dans la baie. Alors c'était pas tous les mêmes essences de bois, mais comme on disait, le bois avait beaucoup d'utilité. Aussi bien pour la charpente que pour faire le charbon, que pour le bois pour la cuisine. Enfin, on s'en servait pour tout. Le fond de la baie nord conserve les restes de cette exploitation. Comme dans toutes les baies environnantes, les bûcherons de la pénitentiaire devaient acheminer les billes de bois en bord de mer. Là, on est vraiment au quai de chargement des billes qui venaient de la forêt nord, qui était une forêt très importante de bois dur. Et là, on voit les vestiges des chariots et un peu plus loin, on va voir les vestiges de rails. Des infrastructures qui ont parfois résisté au temps. Là, on est sur peut-être certainement des poteaux qui constituaient le wharf de chargement. Aussi, voilà, c'est un bois qui est imputrécible, est toujours intact et toujours aussi dur. En remontant la rivière, nos deux guides nous emmènent dans les ruines d'une bâtisse qui abritait le magasin de la baie nord. Avec une belle planche en chêne-gomme, qui tient toujours. Pas de programme de restauration, simplement cette impression de côtoyer les souvenirs d'une quarantaine d'années d'exploitation des forêts. Retour par la mer au village de Prony. Le point névralgique de cette aventure sylvestre. C'est ici que l'armée, puis l'administration pénitentiaire ont géré l'approvisionnement en bois de la Calédonie. Un véritable village de bûcherons bagnards. Jusqu'à 154 hommes répartis en équipes pour aller abattre les géants de la forêt primaire. Impossible aujourd'hui, en voyant les restes de ces arbres secs, d'imaginer ces chênes-gommes de 6 mètres de circonférence, ou ces immenses caoris de 3 mètres de diamètre. En souvenir de ces abattages en série, les amoureux d'histoire ont reconstitué un chemin de halage. Ils étaient attachés de chaque côté, parce que pour sortir les traînées, les billes de bois, il y avait un qui chantait, qui donnait la cadence pour qu'ils avancent. Des chapeaux de paille, bêtes de somme pour cette technique de transport appelée chelitage. C'est difficilement imaginable, tellement c'était difficile, parce que déjà dans des endroits isolés, couper ces arbres, les sortir et les amener jusqu'à Prony, c'était un travail qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Et les poser et les sortir avec ce chemin de chelitage, c'est des poids énormes pour ces hommes, donc des conditions de travail extrêmes. En 1890, les transportés seront remplacés par des relégués. Mais la ressource s'épuisant, le village de Prony est déserté en 1911. Des ruines et des souvenirs entretenus par ses gardiens de la mémoire. Une terre rouge a jamais gorgé de la sueur des grands arbres et de la sueur des bagnards.